Ici, même ma maison est construite proche d'une ancienne mine. Le paysage s'est modifié, mais on est habitué de le voir comme ça, le paysage. Ça ne nous dérange pas, on vit avec ça. C'est notre milieu. C'est notre milieu. L'industrie minière, ça a toujours fait partie du paysage dans lequel j'ai grandi à Thetford-Mines. Depuis la fermeture de la dernière mine d'Amiante en 2011, tout ce qui nous reste, c'est les 450 millions de tonnes de résidus miniers et les trous béants des mines à ciel ouvert. Le débat sur la fonderie Horn et le boom de l'octroi des permis d'exploration minière dans les derniers mois ont remis le sujet sur la table. Le gouvernement Legault en a même fait une de ses lignes de campagne. Quand il n'y a pas d'acceptabilité sociale, il n'y aura pas d'exploitation. Mais qu'est-ce que ça veut dire et qui ça concerne? On est en direction de Val-d'Or pour rencontrer Rodrigue Turgeon, un avocat qui travaille pour Mining Watch, un organisme qui surveille l'industrie minière au Canada. Ici, au Québec, la réalité, c'est que les compagnies d'exploration minière ne sont pas assujetties à des évaluations environnementales. Autrement dit, elles viennent ici sans mener d'examens préalables de leurs impacts et elles génèrent des conséquences sur le territoire, mais qui sont non documentées. Ici, c'est un des projets en Abitibi qui risque de se développer. Oui, la compagnie Sayona Mining poursuit l'objectif, l'ambition d'exploser un territoire à perpétuité pour faire des batteries de char. C'est une compagnie qui vise l'exploitation du lithium à un jet de pierre d'une formation géologique exceptionnelle qui fournit de l'eau d'une très grande pureté. Cette minière-là, on en entend parler tous les mois depuis cinq ans. Parce que c'est une minière qui soulève autant de préoccupations dans la population. Les gens, ils ne sont pas prêts à laisser partir l'escalde. Au Québec, le claim minier donne le droit exclusif à des compagnies de procéder à des travaux de recherche de substances minérales. Ça coûte environ 68 et 75 d'obtenir un claim dans le sud du Québec. Actuellement, il y a plus de 42 000 claim miniers sur tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. À l'étape de l'exploration minière, les promoteurs miniers ne sont pas dans l'obligation d'informer les communautés autochtones, même si le gouvernement le recommande. La communauté de Winway est visée par plusieurs claims. On les a rencontrés. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette nature-là? Moi-même, je pêche, je chasse. Les enfants, on les amène sur le lac. On fait beaucoup de camping. C'est notre mode de vie. On a beaucoup de claims qui se passent aux alentours de notre communauté. Beaucoup, beaucoup de claims. Ça va impacter beaucoup les ressources naturelles, l'eau, le poisson. Ça va aussi impacter nos générations, nos futures générations. Trouvez-vous que vous êtes un peu oublié? Oui, on devrait se faire consulter pour n'importe quel projet ou travail ou des dossiers miniers. On devrait se faire consulter en premier. C'est important pour nous d'avoir les deux côtés de la médaille. Celui de ceux qui remettent en doute l'exploitation et l'exploration minière, mais celui de ceux aussi qui en vivent. C'est pour ça qu'on s'en va rencontrer Laurien Marcotte, dont la famille est mineure depuis plusieurs générations. C'est une petite roche. C'est une petite roche. La famille de Lorient est arrivée en Abitibi dans les années 1930. Ils font partie de ceux qui ont défriché le territoire. Ses ancêtres ont d'abord été bûcherons, mais se sont vite tournés vers l'industrie minière. Une profession qui est venue avec son lot d'insécurité. Bien, c'est sûr que c'est insécur. Quand tu sais que tu vas travailler pour une compagnie minière, puis qu'elle en a pour dix ans, les ressources qu'ils ont trouvées, tu souhaites pendant que tu as dix ans-là qu'on extrait les ressources, que le forage sous terre s'intensifie, puis qu'on découvre plus de ressources. Ça serait quoi votre rêve pour l'industrie minière en Abitibi? Bien, que l'Abitibi continue à être prospère malgré les cycles, puis de découvrir d'autres mines parce que c'est notre gagne-pain, puis c'est le gagne-pain futur de mes petits-enfants, peu importe. Si j'ai une petite fille qui s'en va travailler dans un hôpital à Rouen ou à Val-d'Or, il va falloir qu'elle se souvienne que c'est son grand-père qui l'a amené ici. C'est un monde de mines d'Abitibi et de forêts. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Les travailleurs miniers et les travailleurs du miniers font leurs propres choix pour assurer le bien-être de leur famille. Cependant, on ne leur offre pas tellement des choix. Pour le futur, on devrait offrir des alternatives. Et ça, c'est à l'État de faire le contrepoids. Les trois principales régions minières du Québec sont la Côte-Nord, le Nord du Québec et l'Abitibi-Témiscamingue. Mais d'autres régions sont touchées par un boom de permis d'exploration minière. Par exemple, dans le sud-est du Québec, on note une croissance de 63 à 139 % de clés miniers dans les deux dernières années. Certaines personnes commencent à craindre l'arrivée de minières dans leur patelin. Ma dernière étape, c'est d'aller à la rencontre de l'industrie minière. C'est pour ça qu'on va assister au Congrès Québec-Mines plus énergie 2022, où se réunissent plusieurs acteurs du milieu. On va assister à une rencontre sur l'acceptabilité sociale. Il y a une sensibilité aussi de la population par rapport à nos opérations. C'est qu'on a mis en place des cadres de bons voisinages pour pouvoir échanger avec nos voisins. Et ça facilite beaucoup la communication et ça nous permet à nous d'améliorer nos pratiques. Ce qu'on entend ici depuis le début du Congrès, c'est le fait qu'on va développer des projets en catimini à l'insu des populations locales. Quand on aura quelque chose de vraiment implacable devant les yeux du public, on va enfoncer des projets dans la gorge des communautés locales. On vient de sortir de la conférence. Il y avait une compagnie minière sur le panel. On a entendu à peu près deux ou trois fois seulement le terme « acceptabilité sociale ». Ce que j'en retiens, c'est qu'on en parle beaucoup une fois que le projet est implanté dans la communauté. Mais on en parle peu en amont à l'étape des climes miniers. Même après la conférence, je ne comprenais pas comment le gouvernement du Québec faisait pour calculer l'acceptabilité sociale. J'ai donc décidé d'écrire un courriel au ministère des Ressources naturelles et des forêts. Dans leur réponse, ils m'expliquent notamment que les projets miniers sont évalués par le ministère de l'Environnement, qui émet ses recommandations, souvent à la suite d'un bureau d'audience publique sur l'environnement. La Loi sur les mines prévoit aussi l'obligation à tout titulaire d'un bail minier de constituer un comité de soutien. Ils ont suivi afin de favoriser l'implication de la communauté. Finalement, on nous explique que comme l'acceptabilité sociale est un concept qui évolue dans le temps, prévoir l'acceptabilité sociale d'un projet dès la prise d'un clime minier, ça semble peu atteignable. Bref, même si le gouvernement dispose d'outils pour avoir une vue d'ensemble d'un projet, il n'existe pas de barème fixe pour savoir s'il est acceptable ou non. L'acceptabilité sociale, c'est qu'un, comme j'expliquais, il faut commencer par faire une découverte. Quand ils ont découvert la mienne, c'est là qu'ils demandent l'acceptabilité sociale. Et on a toujours tendance à cibler l'industrie minière comme de quoi qu'elle faut-il. Mais aujourd'hui, les compagnies se sont améliorées de beaucoup. Pourquoi ne pas revoir complètement le système de l'octroi des climes pour permettre aux préalables, aux populations locales, aux nations autochtones de désigner ces territoires-là incompatibles aux activités minières réellement? Ce que le gouvernement et le premier ministre disent quand il n'y aura pas de mines sans le consentement des populations locales, pour la plupart, on se retrouve des mines en activité ou des projets de mines qui sont les plus développés. On se retrouve dans des régions qui sont ultra-dépendantes à cette industrie-là, mais on n'offre pas d'alternatives réelles, différentes, viables. Je m'étais donnée comme objectif de comprendre l'acceptabilité sociale, mais ce n'est pas simple. La manière de la calculer est subjective. Même le gouvernement l'admet, elle évolue dans le temps. Je viens d'un endroit où les gens acceptaient l'amiante, même s'il y avait des risques pour leur santé. Le gouvernement faisait de l'argent, la ville aussi, puis on était d'accord avec ça, même si les militants tiraient déjà à l'époque la sonnette d'alarme. Je pense qu'il y a et qu'il y aura toujours une certaine ambiguïté sur le concept d'acceptabilité sociale. Mais ce serait bien que toutes les parties se réunissent à la même table pour redéfinir ensemble tout ce processus-là.